Bonjour, nous allons apprendre à utiliser une poche à douille. Nous allons donc apprendre à confectionner une poche, à la garnir, puis à pocher. Ensuite, je prends une poche à douille, donc elle est fermée. Je vais mettre ma douille à l'intérieur, toujours fermée. Et à l'aide de mon couteau, je vais venir détailler tout le tour, d'accord ? Donc environ 3 mm en dessous du bout de la douille, d'accord ? Donc je laisse quand même une grosse partie. Si je vais trop au bord, donc si je vais trop vers le large, forcément ce qui se passe, quand je vais presser avec ma poche à douille, la douille va sortir de la poche. Donc, comme ça, voilà, et je peux retirer le petit bout. Ensuite, quand je suis là, je viens presser un petit peu ma douille, d'accord ? Voilà, pour bien chasser toute l'air entre ma douille et la poche. Ensuite, je vais venir tourner une fois, deux fois, d'accord ? Et je vais rentrer dans ma douille. D'accord ? Je vous la remontre. Je vais tourner, donc, une fois, puis deux. Et je la rentre. Donc, c'est pour créer, en fait, un bouchon. Pour que, lorsque vous allez garnir, votre pâte à choux reste bien dans la poche et ne tombe pas dans la douille. Enfin, par la douille, du moins, excusez-moi. Voilà. Je vais pouvoir ouvrir. Et avec ma main gauche, je vais créer un entonnoir. D'accord ? Et là, je vais pouvoir écarter. Donc là, j'ai créé un entonnoir. D'accord ? Vous voyez bien ma main en forme d'arc de cercle. D'accord ? Donc, cet entonnoir va aussi me permettre de racler lorsque je vais garnir. Je vous remonte bien l'entonnoir que vous voyez bien. Voilà. Ensuite, je rapproche ma pâte à choux. Je vais venir ramasser et garnir. Donc, le geste est celui-là. Je ramasse, je garnis. Et lorsque je garnis, je viens racler. Hop ! Contre ma main pour bien essuyer ma corne. D'accord ? Je vous le montre. Donc, je ramasse. Et je racle. Vous voyez ? Je ramasse. Et je racle. Vous n'avez pas besoin de garnir beaucoup. D'accord ? Pour avoir une précision dans le pochage, il vaut mieux partir sur un remplissage assez léger. Deux cornes suffisent. D'accord ? Ensuite, je viens chasser un peu l'air. Hop ! Là, vous allez le voir vous-même, vous chassez un petit peu l'air. Et je vais pouvoir donc refermer ma poche. Voilà. Donc là, je vous la mets à plat. Donc, vous voyez, j'ai chassé un petit peu l'air. Vous voyez l'efficacité de mon bouchon ? Voilà. Ça permet à la pâte de bien rester dans la poche. D'accord ? Gardez toujours votre cuve en dessous pour le moment où vous allez déboucher. Donc, là, je viens maintenant faire tomber toute ma pâte à choux. Vous voyez ? Donc, je crée quelque chose de bien bombé. Vous voyez ? Voilà. Hop. Voilà. Je tourne. Je tourne. Je tourne. D'accord ? Pour avoir quelque chose de bien plein. Une fois que je sens la pression au niveau de ma poche, là, je peux dérouler. D'accord ? Donc là, j'ai déroulé. Et je vais pouvoir, avec la paume de ma main droite, venir mettre une pression à ce niveau-là. Je vais vous le montrer comme ça, vous allez mieux voir. D'accord ? Donc, à ce niveau-là, là, avec la paume de ma main, je vais venir mettre une pression. D'accord ? C'est ce qui va faire tomber ma préparation. Donc là, ma pâte à choux vers le bas. Et c'est la pression que je vais mettre au niveau de cette main droite qui va réguler la taille ou la proportion de votre choux. Plus j'appuie, plus ça sort. Et c'est moi qui stoppe. Vous voyez ? Le premier geste se passe ici. Donc, quand vous pochez, votre main gauche, là, qui est devant, elle ne sert pas à mettre la pression. D'accord ? La pression vient de derrière. C'est pour ça que je vous dis, plus vous allez remplir votre poche, plus vous allez galérer. Moins vous remplissez votre poche, plus vous allez avoir une précision dans la pression et dans la régularité de votre geste. Et après, on vient tourner lorsqu'on a moins de pression. On continue à pocher. Hop ! On tourne pour remettre un peu de pression et on appuie. Ainsi de suite. D'accord ? Et après, quand on a fini, on vient racler contre le bord pour avoir quelque chose de bien droit. Voilà comment garnir une poche à douille. Sous-titrage ST' 501